J'ai eu la chance d'avoir un quotidien très varié. Je ne me suis pas spécialisé dans les écoles, dans la santé, faire des hôpitaux ou autre chose. J'ai eu la chance d'avoir des clients divers qui sont venus me proposer de travailler pour eux. Et cela m'a ouvert, si je puis dire, parce que chaque client a une problématique qui lui est propre et qu'ils nous devront analyser. Et je me suis aperçu que ce quotidien était très enrichissant. Cependant, il est un peu souvent répétitif et puis on est limité par un budget, par un programme, par un terrain. Depuis l'école d'architecture, je me suis toujours dit qu'il faut aller voir plus loin. Ce que l'on me demande, c'est bien. La façon dont je peux y répondre, c'est peut-être bien. Mais en allant inventer d'autres projets, d'autres programmes, on peut peut-être aller plus loin. Et je me suis amusé à développer des idées utopistes que j'ai dessinées complètement et qui m'enrichissent. Parce que d'aller dans l'utopie, de se libérer de toutes les contraintes, nous permet des fois d'envisager des formes, des volumes et des organisations différentes. Que l'on peut ensuite essayer d'appliquer au quotidien. Et ce quotidien, il nous enrichit parce que quand on va dans l'utopie, on sait qu'il y a des contraintes. Et il faut dans l'utopie quand même les résoudre. Autrement, si l'utopie ne résout rien, ça n'a pas d'intérêt, elle n'apporte rien. Et moi, j'ai toujours conjugué ces deux solutions, ces deux thèmes. Le quotidien, que j'ai eu la chance d'avoir varié, et l'utopie que j'ai cherché à développer. Et j'ai eu souvent des idées qu'on pourrait appeler utopie, mais qui étaient quand même appuyées, ou qui s'appuyaient sur des problématiques. Bordeaux, par exemple, ville sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, produit des ouvrages, des livres. L'histoire de Bordeaux m'a passionné, son avenir m'a passionné. C'est pour ça que j'ai publié avec Mola, dans les éditions Vivisque, en 1987, un ouvrage qui s'appelait Bordeaux 2005. C'était le futur de Bordeaux. Et j'ai aussi, ensuite, plus tard, me suis dit, mais si Bordeaux est la capitale mondiale du vin, il faut qu'elle ait un siège, cette capitale. Il faut qu'elle ait un lieu où le monde entier viendrait. Et j'ai inventé la cité mondiale du vin pour les professionnels, qui est des Chartrons, en l'endroit même où est né le vin de garde, c'est-à-dire le vin moderne. Et tout le monde entier qui boit du vin, qui a maintenant une élaboration tout à fait précise et de grande qualité, le monde entier le doit aux négociants-éleveurs des Chartrons. Et c'est à cet endroit même où est né le vin contemporain, le vin de garde, que je me suis dit, il faut faire le siège de la capitale mondiale du vin. Alors j'ai inventé le projet complètement, personne ne me l'a demandé. Et puis finalement, de fil en aiguille, les gens ont trouvé l'idée intéressante. À l'époque, c'était M. Chabond-Delmas qui a trouvé l'idée bien, puis la chambre de commerce, puis le CIVB. Et tout le monde s'est regroupé autour de mon idée. Et finalement, mon utopie, on l'a réalisée. Et après, elle a mené sa vie, mais elle existe toujours. Elle est de même devenue un moteur urbain, devenu un pôle de développement des Chartrons qui se sont développés à partir du moment où on l'a fait. Puis plus tard, j'ai eu d'autres utopies sur la façon de construire des maisons pour les gens pauvres ou dans les pays en voie de développement. Et j'ai mis en, comment dire, au nouveau point, un système d'autoconstruction avec de la terre, avec des lianes, avec des éléments comme ça que j'ai pu développer dans des pays africains, ensuite avec la Banque mondiale. Et je suis allé comme un pasteur porter mon idée qui a été en partie réalisée. Puis en revenant à Bordeaux, j'ai eu un jour l'idée de faire un auditorium, parce qu'il n'y a pas d'auditorium à Bordeaux. J'avais déjà travaillé sur ce thème avec Roberto Benzic quand il dirigeait l'orchestre pour faire une amélioration de le Palais de Victor Hugo, mais l'idée n'a pas pu aboutir. Ensuite, j'avais travaillé avec Alain Lombard parce qu'on avait inventé un projet avec M. Royon qui s'appelait Burdipolis, dans lequel on voulait mettre un auditorium, mais l'idée n'a pas abouti. Mais à chaque fois, je me suis enrichi de leur questionnement, de la manière dont ils voyaient comment pouvait être réalisé l'auditorium. Et puis quand Gaumont est parti à Talence, Gaumont, que j'ai donc construit à Talence, me disait « Mais qu'est-ce qu'on fait de ce lieu ? Personne n'en voulait. » Et là, j'ai dit « Mais c'est là qu'il faut faire l'auditorium. » Et tout seul, comme ça, je me suis amusé à bâtir le projet, à le dessiner, à aller jusqu'au permis de construire, à le faire chiffrer. Et ensuite, la ville de Bordeaux s'est intéressée à ce projet. Et la ville de Bordeaux a souhaité en acheter une partie, qui est l'auditorium lui-même, parce que j'avais fait un projet très complexe, avec un parking dessous, des appartements au-dessus, des bureaux derrière, de manière à ramener le prix de l'auditorium à un prix très bas, pour être sûr que la ville aurait eu un jour la envie d'acheter. Et donc, d'une idée complètement utopiste, complètement folle, parce que finalement, si aujourd'hui, on me demandait de le faire, je ne suis pas sûr que je le referais. Tellement, c'était compliqué, tellement on a eu de soucis. Mais de ce quotidien où j'avais travaillé sur des cinémas, sur d'autres salles de spectacle, sur des écoles de musique, etc., où je me disais « Mais il faut faire un auditorium. » Il faudrait qu'il y ait un auditorium à Bordeaux, je me suis enrichi de mon quotidien, et j'ai projeté un projet qui a vu le jour, finalement. Donc là, moi, je suis absolument persuadé que les architectes doivent être, comme c'était au 18e, des moteurs dans la ville d'idées nouvelles, de projections, et de ne pas attendre toujours que la commande vous tombe toute cuite, soit à travers des concours, soit à travers des personnes qui viennent vous les proposer. Voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité faire, au bout de 54 ans d'activité, une exposition. Enfin, la ville de Mérignac m'a proposé de faire une exposition, et le thème que nous avons choisi, c'était « Utopie et quotidien », pour essayer de développer et de montrer comment on peut travailler à la fois sur le quotidien, mais en même temps essayer d'aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada